Salut à tous les amis, c'est Rockster, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en face caméra Et oui, c'est génial, et aujourd'hui je vais vous parler de ma chaîne tout simplement Voilà, il fait beau, il y a de la lumière En plus j'espère que vous m'entendez, j'ai mon micro qui est là et tout, bref c'est un peu le bazar Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est très important parce que là je suis en train de bégayer, je ne sais pas quoi dire Je ne vais pas préparer mon texte, c'est une vidéo un peu tournée comme ça Ça va être Information Time, donc c'est Information Time qui est en gros pour vous parler de l'avenir de la chaîne tout simplement Est-ce que ma chaîne est un avenir ? Tout ça pour vous dire que je vais vous présenter un peu ce qui va se passer dans cette fin d'année Parce que j'ai prévu des choses Non en vrai je n'ai pas prévu grand chose, j'ai juste prévu des vidéos que j'avais tournées à l'époque En fait j'ai tourné ça aux dernières grandes vacances, j'ai encore plein de vidéos que je ne vous ai pas présentées Tout simplement qu'il faudrait que je poste sur la chaîne Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne ? Donc là comme vous avez pu remarquer, j'ai adopté un rythme que je n'avais pas vraiment adopté avant cette année J'ai posté une vidéo toutes les deux semaines, ce qui était un peu original Parce que tout simplement je ne savais pas trop à quel rythme poster En fait j'avais calculé qu'en postant une vidéo toutes les deux semaines, j'arriverais à mon compte Donc comme j'ai parlé dans l'ancien Information Time Bon là ça craque chez moi, bon bref Du coup j'avais prévu que ça collerait nickel sur ces dates, tout ça Donc voilà, et pour l'instant ça tient nickel Surtout qu'en plus durant l'année j'ai tourné peut-être 5-6 vidéos Qui étaient vraiment des gros formats comme par exemple le vlog à Fantasialand Petit extrait Ok j'ai fait en deux parties parce qu'il était un peu long et du coup je ne savais pas trop comment gérer ça Et au final ça s'est plutôt bien passé Et j'ai fait également un vlog au Parc à Stax avec des on-recs où j'ai pu tester ma GoPro Je ne vais pas vous la montrer mais en gros c'est elle qui filme Qui a vraiment une très bonne qualité d'image donc je suis plutôt content Et sur la vidéo ça va bien J'ai aussi fait des montages, donc des versions courtes que je posterai plutôt sur cette chaîne Ou même sur l'autre chaîne mais ça je vous en parlerai un peu plus tard Enfin bref, voilà donc tout ça pour vous dire que le rythme que j'ai gardé là Je le garderai l'année prochaine parce que bien sûr la prépa c'est 2 voire 3 ans Donc je garderai ce rythme l'année prochaine Parce que tout simplement il me convient parfaitement Et convient exactement aux sorties de vidéos Donc pour ce qui va se passer là Il y a les vacances Donc pendant ces vacances je vais vraiment tourner plein 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 de vidéos Donc c'est pour ça que ces vidéos que je vais tourner pendant ces vacances Ce sera pour la prochaine année scolaire tout simplement Parce que bah j'ai quoi, il me reste encore 6 ou 7 vidéos en stock Ce qui ne tiendra pas l'année prochaine Donc là ce que je vais faire c'est que pendant les vacances je vais tourner Les vidéos pour l'année prochaine Je fais des gestes avec mes bras Pour combler parce que je ne sais pas quoi faire Je continuerai de poster des vidéos peut-être toutes les 2 semaines Ou toutes les semaines pour les vacances Parce qu'en effet j'ai encore un stock qui est assez conséquent Mais ne vous attendez pas à une révolution Je vais vraiment essayer de faire quelques trucs, quelques vidéos, voilà Aussi j'ai pas commencé par ça J'en suis vraiment désolé Mais merci d'être de plus en plus nombreux à être abonné à ma chaîne Ça me fait vraiment plaisir, on est combien ? Faudrait que je fasse un compteur sur mon tableau là Qui est là Si vous voyez J'ai mon tableau qui est là Peut-être faire un compteur ou changer Bref, peut-être que je changerai le décor Là c'est provisoire Bon vous voyez, magnifique chapeau Je vais faire la vidéo avec Non Bah j'ai mon décor qui est là Qui sera sûrement changé Mais voilà J'ai beaucoup progressé dans la chaîne La qualité a changé C'est complètement dingue Et je voulais vous remercier Parce que là on est à 209 abonnés Donc on avait passé les 200 abonnés Donc pour les 200 abonnés J'ai pas encore fait vraiment de vidéo spéciale Même si pour moi la vidéo spéciale en fait C'était la vidéo à Fantasia Land Tout simplement parce qu'elle m'a pris 5 voire 6 heures de montage D'un coup Juste pour les deux Ça m'a pris énormément de temps à filmer Ça a coûté cher pour y aller C'était vraiment compliqué Enfin bref Beaucoup de choses qui étaient vraiment mélangées Et honnêtement Je pensais pas que j'allais en arriver là Un jour tout simplement Parce que bah Voilà, faire une vidéo de cette qualité Ça m'a vraiment fait Extrêmement plaisir Et voir que vous suiviez Avoir autant de j'aime Ou autant de commentaires positifs Ça me fait plaisir Alors je sais pas si vous avez remarqué Mais je suis repassé à mon ancien logo Enfin c'était pas mon ancien logo C'était un logo C'était mon premier logo Que j'ai remasterisé Que je trouve clairement mieux Qui me va mieux Tout simplement Parce que bah Je le préfère Et dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs Aussi autre truc Je sais pas si vous avez remarqué Mais j'ai retiré mes intros Tout simplement Ça prend du temps Et bon Ça sert à rien Honnêtement Voilà Vaut mieux Direct dans le vif du sujet Ce que j'ai prévu cette année Alors Honnêtement Je me suis posé beaucoup de questions Et je me suis dit Je vais peut-être calmer la magie Sur la chaîne Tout simplement Parce que ça intéresse moins de gens Et que les gens qui sont sur ma chaîne Généralement Ils préfèrent Les vidéos dans les parcs Et c'est aussi ce que je préfère J'ai un peu arrêté la magie Parce que bon Entre nous Ça c'est bien sympa C'est très chouette J'ai le tour de magie Waouh Des petits dés Mais honnêtement C'est plus mon kiff J'adore J'en fais de temps en temps Dans ma famille Mais j'ai moins les idées Donc je continuerai à poster Quelques vidéos de magie Les dernières qui restent Mais je pense que les prochaines vidéos Seront vraiment accès Parc d'attraction Et je vais vous présenter tout de suite Les concepts Que vous verrez En masse Oui c'est le bazar Je sais pas où ranger mes affaires Mais en même temps Comme je n'en prie pas J'ai pas le temps Donc premier Les concepts qui arrivent sur la chaîne Donc il n'y a pas vraiment De nouveaux concepts Alors il y aura des vlogs Je continuerai mes vlogs Quand j'irai dans les parcs Alors là Ces deux vlogs là Je les ai Ils sont bouclés Ils sont très bien Je pense honnêtement Je vais essayer de faire un vlog Parce que normalement Je vais à Nigel Holland Dans deux semaines Donc quand je tourne la vidéo Peut-être que quand je La posterer Ce sera déjà fait Mais j'essaierai de faire un vlog A Nigel Holland Même si j'en ai beaucoup Sur ma chaîne Donc je sais pas trop En plus on n'a pas le Rosenride Donc je sais pas Puis au pire On cache tout le t-shirt Ah d'ailleurs T-shirt taron Voilà magnifique Voilà ensuite Il y aura aussi Des costar battles J'ai un nouveau concept De costar battles C'est à dire que Bah vous l'avez remarqué Regardez ma vidéo Gouduris contre Colosus C'est vraiment une costar battle Qui est très sympathique Pourquoi ? Parce que j'ai changé Complètement mes critères On me critiquait beaucoup Sur le fait que Mes costar battles Je mettais un point Par catégorie Et qu'il y avait des catégories Comme la hauteur Qui n'était pas Vraiment terrible Et je pense qu'ils ont raison Je pense que ça me fait du bien D'avoir des avis sur la chaîne Ouais alors juste Les gens qui sont dehors Ils me voient en train De filmer comme ça Et ils me prennent pour des tarés Mais bon C'est pas grave Je vais continuer Et ouais non Franchement Je pense que je vais continuer ça Je parle beaucoup trop Ça fait déjà lumineux Mais heureusement Il y aura les cuts Et les montages Ouais non Il y aura beaucoup de Ouais donc il y aura Beaucoup de montages Qui sont faits Qui sont refaits Avec plus d'on-rail Plus de vidéos Parce que bon L'écran avec marqué Intensité C'est bien joli Mais il faut aussi Que ça bouge derrière Qu'il y ait des images Donc ça c'est ce que j'ai fait Et je continuerai Dans cette optique là En gardant vraiment L'essentiel Et en mettant Des valeurs plus fortes À des attractions Qui méritent Voilà Tout simplement Aussi je compte faire D'autres top 10 Sûrement J'ai un top 5 Je pense que je vais faire Un top 5 Des meilleurs quartiers De Fantasialand Ou même peut-être Un top 10 Des attractions Fantasialand Je ne sais pas trop Aussi un top Des quartiers À Fantasialand Je prévois aussi De faire encore D'autres parts review Donc peut-être Plus dans le format Facecam Parce que tout simplement Peut-être que je me sentirais Plus à l'aise Avec ce format Donc dites-le moi Si vous préférez Que je fasse des facecam Pour les vidéos J'espère que ça ne tremble pas trop Mais bon on verra Tout simplement Je pense que je vais changer Un peu Ce qui existe déjà En faisant plus de format Facecam Peut-être mettre un décor Derrière Ou changer mon plan De caméra Bon là il y a mon canable C'est un peu le bazar Bref on verra tout ça Pour les décors Je m'arrangerai Il n'y a pas de soucis Et voilà Faire plus de vidéos Facecam Faire voilà Donc Costa Battle Peut-être des tops Review de parcs encore Des vlogs Et puis Peut-être encore des vidéos Où je pilote des attractions Ou des vidéos Où je vous présente des parcs Peut-être sur Minecraft Tout ça Mais ce sera vraiment Plus lié au parc Qu'à la magie Ou que ce que je faisais avant Bien sûr Je n'exclus pas le fait Qu'il y aura d'autres sujets Bien sûr Et Rubik's Pub Et trucs comme ça C'est moins mon kiff Mais peut-être Peut-être pour la suite Dites-moi ce que vous voulez Que je fasse sur la chaîne Voilà J'en ai à peu près fini Avec ma chaîne Son avenir Je continue sur ce rythme Et puis je pense aussi Que je ferai plus Des nouvelles séries Facecam Sur les pas d'attractions Comme des présentations Montagne russe Des reviews D'autres choses Je ne sais pas Donnez-moi des concepts Vraiment donnez-moi En commentaire Marquez en dessous Là Je ne vois Je n'ai aucun retour caméra Donc je ne sais pas C'est peut-être en bas C'est peut-être là En commentaire Dites-moi ce que vous voulez Pour la chaîne Et enfin Dernière chose Que je dois vous annoncer Suspect On prépare Une chaîne communautaire Avec deux amis Donc Alors on avait déjà fait la FTC Qui n'avait pas trop marché Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le temps De faire des vidéos dessus Et que tout simplement Ça ne nous plaisait pas Et que la qualité d'image Ou de vidéo N'était pas assez satisfaisante C'est pour ça qu'on a voulu Faire une pause On n'avait pas le temps De gérer cette chaîne On a oublié Et on a seulement gardé Donc on est trois amis Donc avec Louis de la chaîne Team Park 325 Et Jordan de la chaîne Jordan Jordan Et donc Voilà On va faire une chaîne communautaire Qui s'appellera Parkfan Normalement Je vous fais une petite annonce Comme ça Mais voilà Où on aura dessus Vraiment des vidéos Que chacun On va faire ensemble Des vidéos en facecam Travaillées tous ensemble Des débats sur les coasters Des vidéos sur Planet Coaster Sur Ritesim Des Tout Il y aura vraiment plein de choses Et pour l'instant C'est un stade de projet La chaîne existe Ils n'ont plus qu'à faire un logo Une bannière Une intro Bref Il y a plein de choses à faire Mais je suis certain Qu'on pourra faire une super chaîne Donc c'est pour ça que Je vous en parle maintenant Je ne sais pas encore Quand est-ce que ça se fera Mais voilà C'est un projet Qu'on prépare pour la suite Voilà Je crois que j'ai tout dit Je crois que Voilà Sur le rythme Je vous ai remercié C'est très très bien Je vous ai parlé Des vidéos qui viendront Voilà Je vous ai parlé Je vous ai parlé De la chaîne Et je vous dis A la prochaine Allez salut J'espère que ça vous aura plu Sous-titres par Jérémy Diaz